Bonjour, je suis Albert Gautien-John. Je remercie l'organisation de la conférence Afravie pour m'avoir sollicité pour une mini-lecture sur l'hépatite B et stigmatisation que je co-présente avec des collègues du projet CNB que nous déroulons actuellement au Sénégal. Il faut dire en introduction que l'hépatite B est la plus importante cause de maladies hépatiques en phase terminale dans le monde. En 2016, environ 10,5% de la population infectée par l'hépatite B connaissait leur statut et 16,7% seulement des personnes diagnostiquées étaient sous traitement. En Afrique subsaharienne particulièrement, l'infection chronique par l'hépatite B concerne 8 à 12% de la population générale et elle cause plus de 50% des cas de carcinome hépatocellulaire avec une proportion importante d'infectés également par le VIH. L'objectif d'élimination en 2030 de l'hépatite B se trouve ainsi confronté à plusieurs défis liés au dépistage, à la prévention, mais également au traitement à cause de plusieurs contraintes incluant la stigmatisation. La stigmatisation est définie comme un processus social et culturel dans lequel une personne est d'abord étiquetée comme différente puis dévalorisée. Cette stigmatisation a été analysée en association avec plusieurs autres maladies infectieuses comme un véritable défi notamment pour le VIH et l'hépatite B où la stigmatisation a été analysée comme ayant des effets sur l'engagement dans les services, mais également sur le retard des diagnostics et sur le non-respect du traitement. Mais cette stigmatisation n'a pas été suffisamment reconnue pour les infections d'hépatites virales. L'objet de cette communication est de décrire les formes de stigmatisation que génère l'hépatite B et d'analyser ses effets sur l'engagement dans les soins pour les personnes vivant avec l'hépatite B. Les données qu'on présente sont issues d'un cadre global d'une recherche intitulée Projet CNB qui est un projet d'analyse de cohorte prospective visant à optimiser la prise en charge des personnes infectées par le virus de l'hépatite B en Afrique subsaharienne avec un volet anthropologique qui décrit l'état des connaissances sur l'hépatite B, les perceptions concernant son traitement chez les personnes mono-infectées hépatite B. Mais qui inclut aussi une revue systématique qui a été utilisée justement dans la revue de littérature que nous vous présentons ici. Donc une partie des données collectées dans cette revue systématique ont été reprises ici avec un focus sur les thématiques hépatite B, stigmatisation et accès aux soins. Et les articles que nous avons collectés à partir de cette revue systématique concernent les sciences sociales et l'épidémiologie. Il y a également une revue de presse qui est en cours au Sénégal dans le cadre de ce projet CNB qui entre 2010 et 2019 a revuver 60 articles avec des analyses, des commentaires de lecteurs puisqu'il s'agit d'articles en ligne. Et enfin, les données sont également issues d'enquêtes exploratoires dans le cadre de ce projet CNB avec 10 entretiens semi-structurés qui ont déjà été réalisés avec 10 personnes mono-infectées âgées entre 23 ans et 61 ans. Donc les résultats qu'on va vous présenter sont axés autour de 4 points. D'abord, les représentations sociales sur l'hépatite B. Deuxièmement, les déterminants et les effets sanitaires, sociosanitaires des représentations sur l'hépatite B. La stigmatisation chez les soignants et une analyse sur le vide médical et les influences des médias. Alors, en termes de représentation sociale, la littérature est assez dense en ce qui concerne les croyances et les perceptions que les symptômes de l'hépatite B, par exemple, sont associés à la sorcellerie, à l'empoisonnement qui gâchent l'identité finalement de l'individu taxé comme une personne souillée et donc rejetée. Il y a aussi une croyance assez partagée sur la contamination par des poignées de main ou bien par le partage d'ustensiles, mais également par la sueur. La littérature rapporte également des perceptions que l'hépatite B affecte les personnes qui ont été maudites pour des sortes de malfaisances. Au Ghana, par exemple, les personnes ayant l'abdomen et les pieds en plaie sont maudites parce qu'elles ne respectent pas le parent ou ne prennent pas soin d'eux. Et il y a aussi un long discours sur justement les manifestations physiques qui sont perçues comme des conséquences de la manipulation de forces occultes ou tout simplement comme une punition des dieux. Et donc, ces représentations ont un certain nombre de déterminants. Et parmi ces déterminants, il y a le manque de connaissances qui y est décrit. Il y a un manque de connaissances de l'hépatite B qui se traduit par l'absence d'appellation dans les jardons locaux en Afrique. Et une étude récente au Sénégal avait montré que seul un tiers des populations non professionnelles avaient déjà entendu parler de l'hépatite B et n'évoquaient pas non plus des termes de diagnostic en langue locale. Il y a également une confusion rapportée entre l'hépatite B et d'autres types de maladies telles que la malaria, la fièvre jaune ou le VIH. Mais également, il a été récemment rapporté que la reconnaissance des contacts sexuels comme voie de transmission a causé une certaine forme de stigmatisation. Et ces connaissances et ces représentations sociales qui ont été décrites ont justement des effets liés à la stigmatisation qu'on a pu analyser à deux niveaux. Au niveau social, d'abord, il a été décrit un évitement par la famille des personnes qui sont infectées par l'hépatite B comme moyen pour la famille d'échapper à la colère des dieux qui entraîne ainsi une certaine forme d'exclusion sociale qui peut aller jusqu'à la perte d'emploi. Il y a également les familles qui ont longtemps accompagné les personnes vivant avec l'hépatite B pour des recherches de soins qui ont fini par être fatiguées et qui ont abandonné. Au niveau sanitaire, ces perceptions et ces représentations créent un environnement de secret et de déni qui peut conduire à la dépression. Et c'est un obstacle fréquent qui est décrit dans la littérature qui pousse les gens à ne pas aller demander des soins, y compris le dépistage. Et enfin, ça a été aussi analysé comme ayant un effet sur le déclin de la qualité de vie. Cette stigmatisation qu'on a lue et analysée au travers des connaissances et des représentations, c'est également répertorié sur les soignants, qui sont décrits comme étant une population qui manque de connaissances sur l'hépatite B, conduisant parfois à des informations inexactes véhiculées et données aux patients vivant avec l'hépatite B. Au Sénégal, une enquête, une recherche avait montré que les travailleurs de la santé avaient des connaissances limitées sur l'hépatite B et des difficultés à identifier les termes dans les langues locales pour l'expliquer. Et une mauvaise connaissance de la maladie avait été analysée comme ayant des effets sur un manque de mesures de protection. Donc, les gens s'exposent parce qu'ils ne connaissent pas. Mais aussi, la croyance selon laquelle l'hépatite B se transmet facilement a eu plusieurs effets liés à la stigmatisation. D'abord, l'attribution d'un nom unique aux patients atteints d'hépatite B chronique pour faciliter leur identification. La prudence excessive lorsqu'il s'agit de produire des soins à ces patients. Le rapport ou évitement de procédures et de délégation des tâches, mais également des violations de la confidentialité. Et donc, ce vide médical, ces problèmes au niveau des soignants, d'avoir des difficultés pour donner des réponses aux personnes vivant avec l'hépatite B et qui posent des questions, conduit ces patients à rechercher de l'information pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Plusieurs questions sont posées par les patients. Ici, dans le cadre des enquêtes exploratoires pour le projet CNB, il y a une longue liste de questions parmi lesquelles est-ce vraiment une maladie héréditaire ? Quel régime alimentaire spécifique faut-il pour gérer les complications ? Est-ce que la maladie est transmissible par la salive ? Est-ce qu'on guérit de la maladie ? Est-ce que les moyens de transmission de l'hépatite B sont les mêmes que ceux du VIH ? Est-ce que mon cas est grave ? Et d'autres personnes, je me rappelle aussi d'une personne qui demandait est-ce qu'elle peut avoir des relations sexuelles avec son époux ? Et donc, il crée une certaine forme d'autostigmatisation liée justement à ce vide d'information médicale. Et c'est à ce niveau justement qu'on a observé que les médias prenaient le relais et étaient devenus la source principale d'information qui construisait un savoir vraiment à la marge du savoir médical. Voyons de près qu'est-ce qui se passe dans ces médias en ligne. Il y a souvent rapporté des informations concernant les prévalences en population générale, des traitements modernes, traditionnels, parfois à base de régime alimentaire. Des personnes vivant avec l'hépatite B y témoignent parfois de leur parcours. Et les difficultés de prise en charge également médicales y sont débattues. Parfois, il y a des interviews avec des experts du champ médical, mais aussi avec des guérisseurs. Et le plus souvent, ces interviews finissent par des conseils sur l'alimentation à éviter, par exemple les oléagineux, ou le régime alimentaire à adopter. Ici, il y a un exemple de proposition d'un traitement à base de racines de citron, de papaye qui a été posté avec des commentaires parfois de lecteurs qui vont justement apprécier positivement ou négativement, et parfois même témoigner que ce traitement est excellent, donner des numéros. Et justement, les réactions des lecteurs sont assez intéressantes à observer, à lire et à décrire, parce que ce sont des lieux où les gens vont demander des rendez-vous, parce que parfois les guérisseurs, ils laissent leurs numéros, et donc les gens vont demander des rendez-vous en direct. Parfois, il y a des lecteurs également qui sont guérisseurs et qui proposent des traitements. Ils ne sont pas invités, mais en bas de l'article, ils vont publier qu'ils sont des guérisseurs et qu'ils laissent leur numéro de téléphone pour que les gens puissent les contacter. Ces espaces également sont utilisés pour des interactions entre les lecteurs. Certaines personnes répondent à des questions qui sont posées, d'autres partagent le numéro officiel d'information, d'autres personnes alertent sur des potentiels arnaques. Mais il a été aussi constaté que ces espaces pour les lecteurs sont des espaces de défiance parfois politiques, où on dénonce un état qui ne s'investit pas justement pour aider les gens à traiter l'hépatite B, ou tout simplement à avoir des informations sur l'hépatite B. Et donc, en discussion, nous voyons que la stigmatisation a plusieurs déterminants et s'est entremêlée entre connaissances, représentations et même disponibilité de traitement. D'abord, l'absence de compréhension culturelle qui s'est manifestée par l'absence de mots dans les langues locales. Ensuite, le développement des représentations sociales sur l'hépatite B qui a été analysée comme un obstacle à la recherche de soins, y compris le dépistage et le traitement. Les croyances selon lesquelles l'hépatite B peut être transmise par des ustensiles qui conduisent à un risque d'évitement social et d'exclusion. Le vide médical que nous avons décrit qui favorise l'émergence d'experts profanes qui investissent les médias. Et il existe aussi une confusion entre l'hépatite B et plusieurs autres infections qui poussent et qui créent un risque de passer à côté du traitement approprié. Donc, en conclusion, comme disait justement l'OMS, pour combattre la stigmatisation, il faut des messages éducatifs qui vont essayer de représenter le VHB, l'hépatite B, non pas comme une punition divine, par exemple, mais plutôt comme une maladie et qui répond à un traitement spécifique. Et il a été aussi recommandé d'utiliser des stratégies qui ont fait des résultats ailleurs, par exemple, dans le domaine du VIH, et les appliquer pour l'hépatite B pour combattre justement ces formes de stigmatisation. Et l'autre aspect important, c'est la formation des professionnels de santé et de rendre accessible le traitement. Et enfin, de mobiliser les médias qui jouent un rôle très important sur la communication et pouvoir leur fournir des informations clés afin que ces informations soient partagées en population générale. Et donc, je vous remercie pour votre aimable attention et je remercie tous les participants à cette recherche. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous parler des nouvelles molécules de traitement de l'hépatite B. Tout d'abord, qui traiter et pourquoi ? Vous savez que les buts principaux du traitement sont l'amélioration de la qualité de vie ainsi que l'amélioration de la survie en évitant que les personnes développent une cirrhose hépatique ou un cancer du foie. La prévention de la transmission mère-enfant est également une raison importante de débuter un traitement antiviral. La table couvée à droite est tirée du livre Afravi récemment publié et cela résume les indications au traitement selon ISELE, donc les guidelines européennes, et selon OMS. De manière unanime, le traitement est recommandé chez les personnes qui présentent une cirrhose du foie et également chez les personnes qui ont une hépatite chronique et active, donc une émulation de la charge virale, transaminase élevée et une fibrose hépatique. Il y a également d'autres indications au traitement, notamment chez les personnes qui ont une co-infection VIH et chez ceux qui présentent une anamnèse familiale positive pour le cancer du foie. Quelles sont les modalités de traitement actuelles ? La principale et la plus importante, ce sont les inhibiteurs de la reverse transcriptase, donc comme appelé les NUC. Vous voyez qu'ici, dans la tabelle, à nouveau tiré du livre Afravie, le thénophobire d'isoproxyle fumarate, le thénophobire à la phénomide et l'antécavire. La lamivine n'est pas dans les traitements de première ligne vu que le développement de résistance durant ce traitement est plus important. L'interféron Péguilé est également parfois utilisé de plus en plus rarement. Les avantages principaux des NUC sont la formulation orale, la très bonne tolérabilité et une suppression de la charge virale de manière durable. Le petit avantage de l'interféron Péguilé étant une perte de l'antigène HBS, donc une cure fonctionnelle un peu plus fréquente qu'avec les NUC. On va y revenir. Si on se focalise un peu sur les NUC, on sait que la suppression de la charge virale avec ces traitements est excellente. Vous voyez à gauche une étude, une grande étude européenne-américaine qui montre qu'après à peu près deux ans de traitement, la grande majorité des patients traités par thénophobie ont une charge virale indétectable. Vu que la charge virale est un facteur important du développement de cancer du foie, on peut s'attendre à une diminution avec ce traitement du risque de cancer du foie. C'est ce qui est montré à droite dans cette grande étude asiatique. Vous voyez que les personnes qui ont une charge virale partiellement supprimée ont un risque de développer un cancer plus important que ceux qui ont une charge virale complètement supprimée. Vous voyez également dans la ligne en bas que les personnes qui ont perdu leur antigène HBS sont ceux qui ont le plus petit risque de développer un cancer du foie. Donc les personnes n'avaient qu'une cure fonctionnelle de l'hépatite B. Qu'est-ce que la cure fonctionnelle ? Lorsqu'une personne est traitée avec le thénophobie, comme je l'ai dit, la charge virale est supprimée, mais l'antigène HBS ou la quantité de l'antigène HBS dans le sang diminue que très lentement. C'est donc que dans de rares cas, en général, on parle de 1% par année des cas qui bénéficient ou qui présentent une perte de l'antigène HBS, ce qu'on appelle donc la cure fonctionnelle. Dans ces cas-là, le CCCDNA, qui sont ces mini-chromosomes d'hépatite B dans les hépatocytes, ainsi que l'ADN intégré, persistent et c'est que dans la cure complète que le CCCDNA serait absent, stade qui n'a encore pas été atteint avec les traitements en évaluation actuellement. Donc, l'idée des nouveaux traitements est d'amener les patients de manière plus fréquente vers une cure fonctionnelle de l'hépatite B, donc une perte de l'antigène HBS. Là, ce sont les trois grands groupes de traitements qui sont actuellement évalués. Vous avez à gauche les médicaments qui permettent l'inhibition de la réplication virale. J'ai parlé des NUC, il y en a d'autres qu'on va discuter tout à l'heure. Au milieu, le groupe des médicaments qui permettent une réduction de la production et de la sécrétion de certaines particules, notamment l'antigène HBS. Et puis finalement, à droite, les immunomodulateurs qu'on ne va pas discuter en détail aujourd'hui. Pour évaluer la cure fonctionnelle, on a besoin d'outils qui soient plus fins que la charge virale uniquement. L'idée est de pouvoir mesurer les différentes particules qui sont notées ici sur le graphe qui sont sécrétées par les hépatocytes, notamment les particules incomplètes, immatures, également les différents types d'antigènes. C'est ce qu'on fait quand on mesure l'antigène HBS quantitatif qui regroupe les différentes particules qui sont montrées sur ce graphique, toutes sauf l'antigène HBE, et également le correlated antigen qui regroupe les autres particules sans l'antigène HBS. Et comme les différentes molécules qui sont actuellement évaluées pour le traitement de l'hépatite B sont actives et ont un impact différent sur ces différentes particules et il est important de pouvoir les mesurer dans le sang lors du traitement. Commençons donc avec les NUC que vous connaissez tous bien. Donc le mécanisme et l'inhibition de la reverse transcriptase de manière similaire au traitement dans l'infection VIH. À droite, vous voyez les résultats d'études observationnelles dans différents pays et ce qu'on note, c'est qu'avec le thénophobir, après deux ans de traitement, la grande majorité des patients ont une charge virale indétectable alors que la perte de l'antigène HBS ne se voit que dans 1 à 2% des cas après deux ans de traitement. Donc clairement, les avantages, la bonne tolérabilité, la suppression de la charge virale stable, mais pas assez pour qu'on puisse envisager une cure fonctionnelle dans une part des cas importants. Il nous faut donc d'autres mécanismes. Voilà un des premiers qui a été évalué pour le traitement de l'hépatite B et aussi de l'hépatite delta vu qu'il s'agit du myrcludex qui inhibe l'entrée de l'antigène HBS et donc de l'hépatite B et de l'hépatite delta dans l'hépatocyte en bloquant le transporteur NTCP. Derrière à droite, les résultats d'une étude qui a été montrée à une conférence européenne en fin d'année passée. 60 patients qui ont été randomisés donc des patients co-infectés B et delta qui ont été randomisés pour recevoir soit l'interféron P qui est seul soit le myrcludex seul ou une combinaison de ces deux. Vous voyez qu'en termes d'évolution clinique de l'hépatite delta on a d'excellents résultats avec une suppression de la charge virale delta chez la moitié des personnes et également une normalisation des transaminases sous ce traitement par contre vous pouvez voir que l'impact sur les marqueurs de l'hépatite B notamment de l'antigène HBS sont nettement moins bons on n'a qu'un quart des personnes sous traitement combiné qui a montré une perte de l'antigène HBS donc de moins bons résultats pour l'hépatite B et bien sûr des effets secondaires vu que ce médicament le myrcludex est combiné avec l'interféron et que ces deux ces deux substances sont administrées par voie injectables sous-cutanés on note aussi que le myrcludex interagit avec le transport des acides biliaires qui peut également mener à des effets secondaires la deuxième classe de médicaments sont les les nappes les polymères d'acides nucléiques qui interfèrent avec la sécrétion de l'antigène HBS vous voyez à droite une étude qui vient d'être publiée il y a quelques semaines dans Gastroenterology qui nous montre l'évolution de 40 personnes infectées par l'hépatite B sous une combinaison de thénophobire interféron péguilé et NAP vous voyez à gauche les patients contrôlent sans ce nouveau médicament vous voyez qu'il y a très peu de personnes qui perdent leur antigène HBS alors que dans le groupe des personnes traitées avec ce nouveau médicament la majorité des personnes perdent l'antigène HBS durant le traitement voilà donc 24 personnes sur 40 qui ont un antigène indétectable à la fin du traitement et même 14 sur 40 qui maintiennent un antigène indétectable une année après la fin du traitement donc des résultats intéressants même si on ne comprend encore pas tout à fait le mécanisme d'action de ce médicament il faut également noter que c'est un médicament qui s'injecte par voie intraveineuse le prochain groupe de médicaments que j'aimerais discuter sont les substances qui permettent une inhibition de la formation de la capside ces molécules sont aussi appelées les CAM et vous voyez un exemple ici l'étude Jade qui a randomisé 232 patients dans une étude pour qu'ils reçoivent ce nouveau médicament avec un traitement de thénophobie un certain nombre de patients a été déjà traités avec une charge virale supprimée sous thénophobie alors que les autres commençaient le traitement ensemble ce premier graphique vous montre l'impact sur l'ARN de l'hépatite B où il y a un impact tout à fait clair chez les personnes qui étaient traitées avec cette nouvelle combinaison comparée au contrôle par contre et là ce sont les résultats un peu plus décevants vous voyez que l'impact sur l'antigène HBS était plutôt moindre avec seulement une petite partie des personnes qui avaient une réduction notable de l'antigène HBS et cela chez les personnes avec un antigène HBE positif donc on a ici un traitement qui peut être administré par voie orale donc clairement un aspect intéressant et potentiellement un candidat qui pourrait être combiné avec d'autres médicaments les aspects plus négatifs sont donc le faible impact sur l'antigène HBS on note également que dans cette étude il y a eu une diminution de la fonction rénale chez un bon nombre de patients quelque chose qui devra être suivi dans les prochaines études j'aimerais passer à un groupe de molécules finales qui me paraît vraiment très intéressant qui sont les molécules d'interférence à l'ARN de nombreuses substances sont actuellement évaluées là c'est un exemple d'une étude qui a été montrée il y a quelques semaines à la conférence européenne du foie une étude qui a qui a traité une quarantaine de patients avec une hépatite B chronique qui était déjà supprimée sous ténophobie et vous voyez que ces personnes ont eu un impact très intéressant sur la quantité de l'antigène HBS suite au traitement ce sont donc trois injections mensuelles qui ont été données donc une par mois une injection sous-cutanée de cette nouvelle molécule et vous voyez que seulement un patient n'a pas répondu au traitement une autre partie des patients a répondu au traitement et après le traitement a eu une augmentation à nouveau de la quantité de l'antigène HBS par contre vous voyez ici de manière très intéressante que 23 personnes donc plus de la moitié des patients avaient une réponse durable encore une année après l'arrêt de ce traitement-là donc clairement un effet très intéressant sur la perte de l'antigène HBS avec seulement trois injections sous-cutanées voilà j'aimerais donc finir en rappelant quelques éléments importants concernant les nouveaux traitements de l'hépatite B vous voyez ici que j'ai discuté cela il y a de nombreux médicaments qui sont très prometteurs vous avez une liste ici qui est floutée exprès parce qu'elle est longue et elle n'est pas nécessaire d'être lue complètement cette liste montrait l'année passée les différents essais de phase 2 qui étaient effectués avec ces différentes molécules la liste est devenue encore plus longue donc de nombreux médicaments et on peut se perdre dans les différents essais qui sont effectués actuellement la sécurité reste très importante ici l'exemple d'une molécule d'un immunomodulateur très prometteur qui avait montré des résultats intéressants l'année passée et l'essai principal a dû être stoppé en janvier parce qu'un des patients est décédé suite à une pancréatite qui est probablement dû à l'utilisation de ce médicament donc important dans ces substances-là de continuer à mesurer la toxicité c'est encore plus important quand on pense que ces personnes-là sont traitées de manière stable sous thénophobie en général ont un traitement qui est bien toléré et donc on veut surtout éviter chez ces personnes-là d'ajouter une toxicité supplémentaire le traitement combiné sera sûrement un aspect très intéressant dans le futur il y a déjà eu certains essais qui ont évalué cela je vous montre un exemple d'une étude qui a été montrée à conférence américaine du foie l'année passée une étude très intéressante petite 12 patients qui ont reçu une combinaison de traitement de NUC plus CAM plus interférence de l'ARN et vous voyez que la totalité de ces patients-là avait une suppression de l'antigène HVS après le traitement donc des résultats vraiment très intéressants et probablement on va voir une augmentation du nombre d'essais ces prochaines années sur des traitements complémentaires et combinés de différents types de traitements j'aimerais souligner ici qu'on manque de manière importante de données provenant d'Afrique subsaharienne très peu de cohortes ont pour l'instant montré des résultats suite au traitement de thénophobie je profite de mentionner une étude ici que nous avons effectuée en Zambie auprès de plus de 200 personnes qui avaient une hépatite B chronique et vous voyez qu'après deux ans de thénophobie on avait ici plus de 10% des personnes qui avaient montré une suppression donc une perte de l'antigène HBS c'est une proportion qui est plus importante que la majorité des études et ce qu'on a montré de manière intéressante c'est que cette fréquence était plus importante chez les personnes qui commençaient le traitement avec un taux de CD4 très bas donc vraiment une hypothèse intéressante ici potentiellement la reconstitution immunitaire pourrait dans le cadre du traitement antirétroviral avoir un impact positif et mener chez certains patients vers une cure fonctionnelle de l'hépatine D et finalement la priorité absolue bien sûr reste pour l'instant d'augmenter l'accès au traitement du thénophobie vous voyez que pour l'instant ce sont les chiffres de l'OMS très peu de personnes sont traitées pour l'hépatine B on doit absolument d'ici 2030 arriver à 80% des personnes traitées pour qu'on ait des chances d'arriver à l'élimination de l'hépatine B et je vous souhaite une bonne suite de conférences merci de votre attention très bien je pense qu'il y a oui bonjour Fatou tu veux poser une ou deux questions là est-ce qu'elle a fini sa vidéo je pense qu'elle n'a toujours pas fini il y a toujours un problème technique oui mais on peut peut-être prendre une ou deux questions pour Gilles oui moi la question que j'ai c'est la trithérapie dont elle vient de nous parler notamment l'association de cam de nuque et d'interférence à l'ARN semble prometteur pour la cure fonctionnelle mais est-ce qu'il n'y aura pas une augmentation de la toxicité est-ce que c'est un traitement qui s'avère également prometteur sur le plan de la tolérance l'efficacité semble être démontrée mais est-ce que sur le plan de la tolérance également il n'y a pas de soucis merci pour cette question Fatou si j'ai bien compris la question il s'agissait surtout de discuter la toxicité de ces différents potentiels nouveaux traitements et comme je l'ai mentionné dans certains moments de la discussion il y a effectivement certains soucis avec la toxicité notamment un des gros problèmes qui reste c'est la voie d'administration qui est encore problématique dans un certain nombre de substances notamment les substances qui doivent être injectées par voie intraveineuse ou d'autres par injection sous-cutanée donc ça ça reste une problématique et une partie de ces médicaments doivent encore être administrés en complément de l'interféron qui lui-même pose déjà un certain souci en termes d'accès et de toxicité maintenant il y a un certain nombre de nouvelles molécules comme je l'ai montré qui sont données par voie orale et pour l'instant là dans certaines de ces molécules on a un bon un bon feeling par rapport à la toxicité et on n'a encore pas remarqué de grosses difficultés mais c'est vrai qu'il s'agit là uniquement d'études de phase 2 on a encore tout au début et bien sûr on a seulement des traitements qui ont été administrés sur une courte durée donc il y a encore tout un plan de la recherche qui doit se focaliser sur la toxicité au moyen et au long terme de ces substances donc c'est tout à fait sûr et je pense que c'est fondamental le côté toxicité parce que il faut toujours rappeler qu'on est actuellement dans une situation où le traitement de l'hépatite B par thénophobie est très bien toléré à très peu de toxicité et ça améliore clairement les outcomes chez les personnes qui sont traitées on a moins de cancers on a moins de problèmes donc on doit vraiment partir de là pour vraiment avoir une substance qui soit très peu toxique sinon ça ne vaut pas le coup et donc c'est fondamental qu'on ait un oeil sur les aspects de toxicité J'ai juste une deuxième question qui concerne le myrcludex ma deuxième question concerne le myrcludex on a bien vu sur les diapos que tu nous as présenté son efficacité sur la charge virale du virus delta et quand est-ce que ce sera disponible sur le marché je sais que dans certains pays c'est déjà disponible en ATU notamment en autorisation temporaire d'utilisation notamment en France quand est-ce que elle arrivera sur le marché disponible pour l'utilisation en pratique clinique vu ces résultats prometteurs sur la partie delta Voilà comme tu l'as dit on a la possibilité d'avoir un accès un accès limité pour un certain nombre de patients sur une demande précise la mise sur le marché je pense qu'elle n'est pas encore pour tout de suite et je sais que pour la Suisse ça ne sera encore pas en 2021 donc ça sera un peu plus tard peut-être que la France ça sera plus vite mais en tout cas ce n'est encore pas pour tout de suite je n'ai pas je n'ai pas connaissance d'une communication claire par rapport à la mise sur marché officielle ces prochains mois Fatou si tu permets on va donner la parole à Albert Ndeuil pour qu'il puisse conclure puisqu'il a eu un problème technique s'il peut conclure sur sa communication Albert vous avez la parole tu as fini tu avais fini Albert j'ai l'impression qu'il n'avait toujours pas fini oui mais comme il y a un problème technique il va faire ça à capela bonjour tout le monde bon écoute il y a un de ma présentation qui est juste passé le reste on l'a perdu ça va être compliqué pour pour attraver tout ça mais je vais dire peut-être quelques mots pour cette communication que j'avais sur stigmatisation et hépatite B en rappelant ce que j'ai dit c'est qu'il y a une affaire de connaissance globalement par KG en population générale et chez les professionnels de santé qui ont créé des comportements d'évitement de rejet parfois au niveau de ces populations même si très peu de données existent dans la littérature en Afrique pour montrer les rapports entre les populations et les personnes vivant souffrant d'hépatite B alors donc cette absence de compréhension culturelle commune à l'hépatite B a été notée par l'absence justement de mots dans les langues locales pour définir l'hépatite B en plus il y a eu un développement de représentation sociale de l'hépatite B qui avec les signes que présentent les personnes qui sont affectées par la maladie et souvent perçues comme une punition divine par rapport à une faute grave que la personne avait commise et qui pousse la famille parfois à rejeter la personne pour échapper à la punition divine elle aussi il y a beaucoup de croyances selon lesquelles l'hépatite B peut être transmise par le partage du tensile de nourriture de l'eau ou par le fait de manger ensemble avec quelqu'un qui est infecté et cela aussi accroît ce risque d'évitement ou d'exclusion après ce qui a été intéressant dans cette présentation j'espère que les gens pourront télécharger après c'est le vide médical qui a favorisé un peu l'émergence d'experts profanes qui investissent les médias des guérisseurs traditionnels qui investissent les médias et qui parlent d'épatite B en expliquant comment est-ce que ça se traite et tout de suite après les lecteurs qui vont réagir en demandant des rendez-vous à ces guérisseurs qui vont demander des numéros de téléphone parce qu'ils sont en quête de traitement ils ont désespéré et enfin dernier point c'est qu'il existe justement une confusion entre l'hépatite B et plusieurs autres infections telles que les paludismes ou la fièvre jaune qui créent des risques de passer à côté du traitement approprié et donc en conclusion ce que je voudrais dire c'est que le combat de cette stigmatisation est nécessaire et l'OMS avait justement dit qu'il fallait passer par une médicalisation donc faire passer des messages éducatifs qui représentent l'hépatite B comme une affection comme une maladie et qui répond à un traitement spécifique cela pourrait permettre aux gens de ne plus penser que c'est une punition divine ou bien que c'est parce que la personne a fait une photographie il est aussi important d'appliquer des autres stratégies de sensibilisation qui ont bien fonctionné dans le cadre du VIH la diffusion d'informations factuelles par la radio la télévision des affiches des brochures mais aussi des pièces de théâtre qui ont bien fonctionné mais aussi il est important de former et de rendre accessible le traitement de former les professionnels de santé puisque eux aussi ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur l'hépatite B et dernier point c'est l'importance de mobiliser les médias pour la communication sur l'hépatite B comme on a vu en Afrique qu'ils investissent que les guérisseurs investissent aussi les médias il y a ce vide médical donc il faudra que dans les programmes de sensibilisation contre l'hépatite B que les médias soient impliqués voilà ce que je voudrais dire en attendant les discussions j'aurais un petit commentaire à ajouter si vous le permettez Albert a tout à fait raison son commentaire est très pertinent l'hépatite B en fait c'est une maladie qui est méconnue méconnue par la population mais également pas très bien connue par les professionnels de santé donc il y a un grand besoin de formation concernant cette pathologie qui fait des ravages dont la prévalence dépasse les 10% dans notre pays et malheureusement les seuls messages qui arrivent à la population c'est les messages venant des guérisseurs il y a un but médical énorme on n'a pas souvent de messages venant des professionnels de santé ou des experts qui prennent en charge cette pathologie sur le terrain je pense qu'il faut que les experts s'intéressent davantage à cette pathologie et également envoient des messages et s'investissent dans la formation des professionnels de santé mais également de la population merci mais Fatou au Sénégal est-ce que les associations de patients sont impliquées justement dans l'éducation des populations parce que je pense que c'est un point important en dehors des instances politiques qui est gouvernementale je pense que les associations de patients peuvent faire beaucoup de choses comme les associations par exemple SOS Hépatite ou les patients qui sont traités déjà ou je ne sais pas quelle est il y a une association de patients il y a une association de patients mais je ne connais pas trop leur activité en tout cas leurs activités ne sont pas vraiment médiatisées très bien si tu permets je voudrais poser une question à Gilles Gilles pour pour les nouveaux marqueurs du traitement concernant les nouvelles molécules du virus B est-ce qu'il y a des progrès concernant les marqueurs de l'ADN super enroulé merci pour cette question je pense que oui il y a des progrès mais ces progrès sont timides dans le sens où la mesure de l'ADN super enroulé est effectuée dans différents laboratoires de virologie ils ne sont pas nombreux ces labos qui effectuent ces mesures-là mais il y en a un certain nombre que ce soit dans tous les pays européens et nord-américains je crois une des grosses problématiques c'est qu'il n'y a pas de standardisation de cette mesure-là ça veut dire qu'il n'y a pas de standard commun entre les différents laboratoires donc les mesures et les comparaisons des différentes mesures entre laboratoires entre études est très compliqué en général et je crois que c'est ça un des problèmes actuels et il y a un certain nombre de dynamiques qui sont mises en place pour avoir une meilleure standardisation de ces choses-là mais c'est sûr que c'est uniquement fait pour l'instant dans des laboratoires de recherche et il n'y a encore pas d'application clinique pour ce genre de mesures pour l'instant Très bien Fatou si tu veux reprendre la modération pour introduire Oui je pense qu'il n'y a pas d'autres questions posées par l'assistance donc je pense qu'on va passer comme il n'y a pas de questions Il s'agit de l'impact de l'introduction du vaccin contre l'hépatite B dans le programme élargi de vaccination sur l'épidémiologie de l'infection chez les enfants de la zone de Niaqar au Sénégal qui sera présenté par Lorraine Perrière qui est doctorant en santé publique à l'université d'Aix-Marseille Son travail de thèse porte sur l'épidémiologie de l'hépatite B chez les enfants dans la zone de Niaqar au Sénégal vidéo Bonjour à tous je vais vous présenter les résultats d'une étude sur l'impact de l'introduction du vaccin contre l'hépatite B dans le programme élargi de vaccination sur l'épidémiologie de l'infection chez les enfants dans la zone de Niaqar au Sénégal L'Afrique de l'Ouest est une des régions avec la plus haute prévalence de l'hépatite B dans le monde Selon une étude de modélisation publiée en 2018 entre 8 et 11% de la population de cette région est porteuse chronique du virus de l'hépatite B Afin de réduire ce fardeau il est particulièrement important de prévenir l'acquisition de l'infection pendant l'enfance et ce pour deux raisons principales Premièrement le jeune âge au moment de l'infection est un des principaux facteurs de progression vers l'infection chronique et le cancer du foie et deuxièmement les modes de transmission principaux du virus de l'hépatite B en Afrique subsaharienne sont la transmission horizontale majoritairement entre enfants de jeune âge et la transmission de la mère à l'enfant et donc la clé de la prévention est la vaccination pendant l'enfance Au Sénégal l'hépatite B est pandémique l'étude de modélisation a estimé que 8% de la population sénégalaise était infectée par l'hépatite B en 2016 De plus au Sénégal le cancer du foie est le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes le troisième cancer le plus fréquent chez les femmes et le deuxième cancer avec l'incidence et la mentalité la plus élevée dans le pays Au Sénégal le gouvernement a mis en place plusieurs mesures de prévention contre l'hépatite B notamment la vaccination contre l'hépatite B via trois doses de pentavalent a été introduite dans le programme élargi de vaccination en 2004 avec des doses administrées à 6, 10 et 14 semaines et la vaccination à la naissance a été introduite en 2016 Cependant il n'y a aucune donnée on a été épidémiologique sur le virus de l'hépatite B et sur la vaccination contre l'hépatite B chez les enfants en population générale et en milieu rural et donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit notre étude Les objectifs de notre étude sont d'estimer la prévalence de l'hépatite B chronique en population générale et par tranche d'âge au Sénégal et de mesurer l'exposition au virus de l'hépatite B via les anticorps anti-HVC et l'immunité vaccinale via les anticorps anti-HVS chez les enfants nés après l'introduction du vaccin contre l'hépatite B dans le programme élargi de vaccination qui sont nés après 2014 Pour cela nous avons mis en place le projet AMBAS qui est une enquête transversale sur l'ampleur et les conséquences de l'infection chronique par le virus de l'hépatite B à Néa Ra au Sénégal C'est un projet qui est financé par l'agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales il y a 4 équipes partenaires dans le projet Il y a l'unité de recherche Vitrom à Dakar l'unité de recherche du CSTIM à Marseille l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation à Dakar et l'hôpital européen de Marseille Le projet a lieu au sein de l'Observatoire de démographie et de santé de Niara dans la région de Fatigue au Sénégal à environ 135 km de Dakar C'est une enquête transversale représentative de la population générale Les résidents de la zone âgés d'au moins 6 mois sont éligibles pour participer à l'étude et nous avons collecté des données biologiques socio-comportementales et économiques La collecte de données du projet en basse a eu lieu entre octobre 2018 et mai 2019 et il y avait deux grandes étapes dans ce projet Il y a d'abord eu une enquête à domicile dans les ménages où on administrait un questionnaire socio-économique aux participants et on effectuait des prélèvements capillaires sur papier buvard Sur ces papiers buvard nous avons mesuré plusieurs marqueurs biologiques du virus et l'hépatité L'antigène HBS a été mesuré dans toute la population d'études afin d'identifier les participants porteurs chroniques du virus Les anticorps anti-HBS ont été mesurés dans une sous-population d'enfants afin d'identifier les enfants avec une immunité vaccinale détectable et les anticorps anti-HVC ont été mesurés dans cette même sous-population d'enfants et dans une sous-population d'adultes afin d'identifier les participants qui ont eu un contact passé avec le virus de l'hépatité Les limites de détection sur papier buvard de ces trois marqueurs biologiques ont été déterminées à partir de doubles mesures de ces marqueurs sur prélèvement papier buvard et prélèvement sérum Donc par exemple pour les anticorps anti-HVS le seuil de 0,36 sur papier buvard correspond à un peu près à un seuil de 10 unités internationales par litre sur cérum Ces papiers buvard ont ensuite été analysés par le laboratoire et les résultats ont été rendus à tous les participants en dispensaires Les participants anti-gènes HBS positifs sur papier buvard et qui sont donc porteurs chroniques du virus de l'hépatite B effectuaient une consultation clinique un bilan biologique et un questionnaire médical Pour les enfants nous avons estimé leur statut vaccinal à partir des données renseignées dans les carnets de vaccination dans les registres de vaccination des postes de santé et les données qui sont collectées au sein de l'Observatoire de démographie et de santé de NERR Au total 3 118 participants ont prépare à l'étude en base Parmi ces 3 118 participants 206 sont porteurs chroniques du virus de l'hépatite B Vous avez sur la colonne de droite les données des prévalences de l'hépatite B chronique qui ont été redressées et pondérées avant d'être représentatives des habitants de la zone de NERR en termes d'âge et de sèche Dans la population générale la prévalence de l'hépatite B chronique est de 6,9% Cependant on voit que la prévalence du virus est nettement plus faible chez les enfants de moins de 15 ans dont la majorité sont nés après l'introduction de la vaccination contre l'hépatite B que chez les adultes on a environ 1% des enfants de moins de 15 ans qui sont porteurs chroniques du virus et presque 0% chez les enfants de moins de 16 ans alors que chez les adultes de plus de 15 ans 12,4% des 15 à 35 ans sont porteurs chroniques du virus et 8,8% des plus de 35 ans le sont On a pu évaluer l'exposition au virus et l'unité vaccinale chez 501 enfants pour lesquels nous avons mesuré les anticorps et sur ces 501 enfants seulement 11 donc 2% ont été en contact avec le virus de l'hépatite B dans le passé Ces participants sont donc antigens HBS négatifs et anticorps anti-HBC positifs sur papier du bar Mais la majorité des enfants n'ont pas été exposés au virus de l'hépatite D et étaient donc négatifs pour ce démarcheur sur papier du bar Et c'est dans cette population d'enfants-là que nous avons été d'évaluer l'immunité vaccinale Donc sur les 485 enfants 344 ont des données de vaccination disponibles parmi lesquels 209 ont reçu 3 doses de pantavalent pour les délais recommandés par l'OMS C'est-à-dire qu'ils ont reçu la première dose de vaccin au moins 6 semaines après leur naissance et qu'il y a ensuite eu un délai de 4 semaines entre chaque vaccin Donc sur ces 200 enfants qui ont reçu les 3 doses de pantavalent dont les délais recommandés seulement la moitié ont une immunité vaccinale détectable sur papier du bar Et ce qui est particulièrement intéressant c'est que cette immunité vaccinale détectable semble diminuer assez rapidement Par exemple 67% des enfants qui ont reçu la dernière dose de pantavalent dans les 4 ans avant notre projet ont une immunité vaccinale détectable alors que cette proportion est de 5,7% chez les enfants vaccinés il y a plus de 10 ans Notre étude est la première à estimer la prévalence de l'hépatite B chronique en population générale au Sénégal depuis l'introduction de la vaccination et nos résultats montrent que la prévalence de l'hépatite B chronique est assez élevée en particulier chez les adultes A l'inverse la prévalence est très faible chez les enfants et peu d'entre eux ont été exposés au virus ce qui semble montrer l'impact positif de la vaccination contre l'hépatite B dans la zone de Néhara et un des objectifs de l'organisation mondiale de la santé est d'avoir moins d'un pour cent des enfants de moins de 5 ans porteurs chroniques du virus d'ici 2020 il semblerait donc que cet objectif ait été atteint dans la zone de Néhara et que cette zone ou éventuellement les pays sont en bonne voie pour réduire l'incidence de l'hépatite B et dans le long terme éliminer cette maladie par contre nous avons trouvé que seulement 61% des enfants ont reçu les trois doses de pointe avalant dans les délais recommandés et le taux d'immunité vaccinale semble diminuer assez rapidement la limite principale de cette étude concerne la sensibilité des papiers du VAR donc en effet il est assez difficile de mesurer de détecter les anticorps lorsque ces marqueurs sont présents en faible quantité et on a probablement surestimé la proportion d'enfants avec une immunité indétectable et à l'inverse sous-estimé la proportion d'enfants qui ont été en contact avec le virus de l'hépatité et nous sommes en train de travailler là-dessus en ce moment merci beaucoup pour votre attention merci Lorraine pour ce travail très intéressant je pense qu'il y aura des questions tout à l'heure dans la séance questions réponses alors j'ai le plaisir d'introduire Adria Ramirez qui est chercheur à Berne en Suisse et qui va parler de la caractérisation d'hépatite B chez les personnes vivant avec le VIH dans la région de Dakar vous avez la parole bonjour 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 tout le monde bonjour les organisateurs de la FRABI merci de m'avoir invité à présenter ce travail en représentation de l'équipe CNB donc le CNB c'est un projet qu'on prend trois centres ici au Sénégal et donc je tiens en premier à remercier énormément à professeur Seili professeur Fortès professeur Fall et docteur Angom ainsi que le reste de l'équipe pour avoir accueilli et mis en place ce projet donc le travail que je vais vous présenter à continuation a pour titre contrôle de l'infection par le virus de l'hépatite B chez les personnes vivant avec le VIH en milieu urbain en Sénégal donc comme introduction très brèvement quelques données que certains d'entre vous connaissent déjà mais qui vont permettre d'encadrer les résultats qu'on va présenter à continuation donc environ 10% de la population vivant avec le VIH est co-infectée avec l'hépatite B dans le continent africain de la partie subsaharienne le chevauchement de ces deux infections des prévalences de ces deux infections peut augmenter l'incidence des complications entre elles le cancer du foie l'hépatocarcinome on sait que l'hépatite B est la première cause du cancer du foie dans la région et donc depuis les années 2010 les recommandations internationales ont initié à recommander le dépistage systématique des personnes vivant avec le VIH pour l'hépatite B pour l'hépatite B ce dépistage a augmenté pendant les années mais malheureusement reste encore insuffisant dans de nombreuses régions de plus le thénophobie a été présenté comme un traitement de première ligne pour la co-infection et dans ce contexte de co-infection une des complications les plus importantes surtout en absence du thénophobire comme agent principal contre l'hépatite B c'est l'apparition de résistances notamment à la lamide donc dans ce cadre d'incomplétude c'est où se situe notre projet qui a pour objectif donc plus spécifiquement de déterminer la prévalence de l'hépatite B chez les personnes vivant avec le VIH de déterminer les facteurs associés au dépistage en troisième point caractériser la co-infection et finalement évaluer le contrôle viral de l'hépatite B donc c'est une étude transversale qui a eu lieu dans un seul site le CRCF à Dakar un centre de prise en charge de personnes vivant avec le VIH avec une cohorte en actif d'approximative de 1200-1300 patients on a inclus les adultes de plus de 16 ans suivis actifs dans les six derniers mois et on a proposé le screening aux patients qui ont venu à sa visite de suivi pendant la période de mars 2019 à septembre 2019 donc l'intervention on l'appelait intervention mais c'était c'est plutôt une adaptation une application des recommandations qui a consisté à revoir les dossiers identifier les patients qui n'avaient pas un antigène HPS disponible une visite clinique qui a suivi la proposition du screening ceux qui ont testé positif on a évalué la fonction hépatique rénale ainsi que l'élastographie hépatique avec fibroscan et les charges virales VIH hépatite B et finalement on a amplifié séquencé les patients qui présentaient une suppression du VIH et une charge virale de l'hépatite B au-dessus de 50 unités donc le schéma de l'étude est représenté dans la diapositive donc des 1076 patients il y a un 36% qui avait été déjà testé et un 64% qui n'avait jamais été testé la prévalence des patients déjà testés de la co-infection était de 12,4% des patients qui jamais parmi les patients qui n'avaient jamais été testés un 72% a été finalement screené dépisté avec une prévalence de la co-infection de 11,7% quand on a voulu regarder les différentes caractéristiques des groupes donc en orange le groupe des patients qui n'a jamais avait testé en bleu ceux qui avaient testé auparavant on a observé la surreprésentation des femmes et des personnes et de l'âge de plus de 40 ans chez le groupe qui jamais n'avait été testé de même en analysant les facteurs associés au dépistage de l'antigène HBS on a on a déterminé que les femmes les personnes de plus de 40 ans et ceux qui avaient initié le TAR avant 2013 avaient une probabilité d'avoir été dépistées inférieures que leur groupe correspondant dans la table donc finalement on a on a dépisté positivement 58 patients plus les 49 patients qui avaient été déjà dépistés dans le passé on avait une un groupe de 107 co-infectés dans la cohorte parmi parmi la cohorte la prévalence était plus élevée chez les hommes chez les personnes de plus de 40 ans ainsi que chez les patients qui avaient commencé le TAR entre 2014 et 2019 lorsqu'on a regardé l'évaluation empathique et rénale on a observé qu'un seul patient avait des alates élevées au-dessus des 40 unités deux patients sur 58 avaient un fibroscan au-dessus de 7,1 mais de façon intéressante et en même temps préoccupante plus d'un 50% présentait une clairance de créatine au-dessus de 90 10 c'est-à-dire environ 7% n'étaient pas sous un traitement qui incluait le TNOR finalement l'évaluation virologique a montré 7 patients sur 58 qui avaient une charge virale détectable pour l'hépatite B et 13 pour le VIH cela a groupé dans la partie droite de la diapositive a montré qu'environ presque 70% étaient supprimés avec le VIH et l'hépatite B supprimés 3% qui n'étaient pas supprimés qui étaient doublement non supprimés donc surtout des soupçons de problèmes d'adhérence dans ce cas-là et le groupe jaune 15% qui indique les patients qui étaient qui n'étaient pas supprimés qui étaient supprimés par le VIH excusez-moi qui n'étaient pas supprimés par le VIH et indétectables par l'hépatite B et finalement le groupe vert 8% c'est le groupe qui nous intéresse pour les prochaines images donc en jaune dans cette partie-là donc c'est les patients qui étaient supprimés par le VIH et avec une charge virale détectable l'hépatite B de ceux-là il y en avait 7 5 avaient une charge d'hépatite B au-dessus de 50 unités et de ces 5 patients on a pu amplifier et séquencer 4 de ces 4 patients 2 avaient un génotype A 2 avaient un génotype E et finalement 2 patients ont présenté une triple mutation de résistance qui donnait une résistance à la lamiboudine à préciser que ces 2 patients n'étaient pas sous thénophobie donc finalement pour conclure 3 grands axes de réflexion de ce travail donc en premier le dépistage dépistage de l'hépatite B dans notre étude on a observé que 2 sur 3 personnes vivant avec le VIH n'étaient pas testées dans le passé les femmes et les personnes de plus de 40 ans restent encore des populations clés auxquelles il faut vraiment viser des nouvelles et créatives interventions pour améliorer ces taux de dépistage ensuite pour l'évaluation on a observé un taux d'environ 7% de patients qui n'étaient pas sous thénophobie donc l'identification de la co-infection permet d'adapter des meilleurs traitements pour ces patients et à retenir cette donnée de plus de 50% avec une atteinte rénale en tenant en compte que c'est une étude transversale finalement 1 sur 10 patients avaient une charge virale hépatite B détectable malgré la suppression au VIH et de ces 4 patients 2 présentaient des mutations de résistance pour la lamigudine en sachant que ces 2 patients n'avaient jamais été sous thénophobie donc jusque là la présentation merci beaucoup pour le temps et là on ouvre la partie de question merci beaucoup pour tout le monde merci Adria pour ce beau travail dont les résultats intéressants permettront d'améliorer considérablement la prise en charge des PVV je suis très surprise par le faible taux de dépistage des PVV au virus de l'hépatite B je pense que dans l'avenir le dépistage sera amélioré nous reviendrons dessus pour les questions je vais introduire sans plus tarder le dernier intervenant il s'agit de Robert Richie-Nance Nyan-Ding qui travaille au ministère de la santé publique au Cameroun et qui va nous parler du poids des hépatites virales B et C chez les femmes enceintes vivant en Afrique vidéo s'il vous plaît Mesdames, Messieurs chers collègues en vos titres et grades respectifs nous vous remercions grandement pour ces instants que vous nous accordez afin que nous partagions avec vous les résultats de ce travail intitulé indicateur de développement humain lié au genre et infection par le virus de l'hépatite B B et C chez la femme enceinte vivant en Afrique avant de commencer voudrions-nous exprimer notre profonde gratitude à l'endroit des organisateurs de cette conférence Afra-VIH qui nous ont permis d'utiliser cette plateforme pour partager avec la communauté scientifique ce travail aussi voudrions-nous dire merci à nos collègues avec qui nous avons monté ce travail scientifique n'est de secret pour personne si nous disons que les virus de l'hépatite B et C constituent un problème de santé publique à l'échelle naturelle l'OMS en effet estimait à 257 millions de personnes vivant avec le virus de l'hépatite B 10% d'entre eux seulement connaissant leur statut sur le monde 71 millions de personnes vivraient avec le virus de l'hépatite C lequel aurait fait plus de 399 000 décès en fin 2016 le risque de transmission verticale de ces infections pendant la grossesse est élevé surtout lorsqu'il s'agit de l'hépatite virale B ce qui devrait donc inciter la mise en place de stratégie pour réduire au maximum ce risque s'il est vrai que les données sur les prévalences du VHB et du VHC existent pour la population générale africaine elles sont absentes lorsqu'il s'agit des femmes enceintes mieux encore ou pire encore il n'y a pas de travail ayant étudié l'influence des indicateurs de développement humain liés au genre sur ces prévalences là c'est pourquoi nous avons mené la présente étude qui avait pour but de déterminer la prévalence de l'infection par le VHB et le VHC chez les femmes enceintes vivant en Afrique de même que de pouvoir explorer l'association entre les indicateurs de développement humain liés au genre et ces prévalences là pour ce faire nous avons mené une revue systématique avec méta-analyse d'études publiées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2019 nous avons recherché plusieurs sources de données bibliographiques en ligne et avons complété ceci dans la recherche manuelle de référence d'articles pertinents la dernière recherche ayant été opérée le 1er janvier 2018 nous avons inclus des études transversales ayant déterminé la prévalence de l'hépatite B et l'hépatite C chez les femmes enceintes vivant en Afrique entendez HBS antigène HBS positif ou anticorps anti-VHC positif de même qu'avons-nous inclus les études qui ont évalué le risque de transmission à travers la mesure de l'antigène HBE ou de la charge virale lorsqu'il s'agissait du VHC la procédure a été celle d'études rigoureusement menées ainsi avons-nous de façon indépendante sélectionné les articles par une paire d'auteurs jusqu'à la rétention finale des textes originaux à inclure pour la collecte des données ceci s'est fait de façon indépendante par quatre paires d'auteurs en utilisant une fiche pré-établie pré-testée et bien sûr standardisée en outre avons évalué la qualité méthodologique des études par l'outil développé par Hoh et collaborateurs les analyses statistiques ont été menées avec le logiciel R la méta-analyse à étudier le modèle des effets aléatoires nous avons évalué l'existence l'hétérogénéité statistique et lorsqu'elle existait nous avons fait une analyse de sous-groupe pour étudier les sources de cette hétérogénéité de même nous avons fait une méta-régression univarié multivarié pour investiguer l'association entre les indicateurs de développement lié au genre et les prévalences de l'infection par le VHD et le VHC Mesdames, Messieurs quels résultats avons-nous obtenus de la sélection des études nous sommes partis de 669 items au terme du screening des différentes bases et de la recherche manuelle au fil de la procédure nous sommes arrivés à 145 articles originaux inclus tant que les analyses qualitatives que les études ont été menées entre 1995 et 2017 plus de 50% d'entre elles venaient de l'Afrique de l'Ouest et 120 études présentaient un risque léger de biais 24 un risque modéré et une seule étude présentait un risque élevé de biais méthodologique large ou moyen les femmes étaient entre 23 et 34 ans dans les études qui ont que dire des prévalences donc la prévalence moyenne de l'hépatite virale B chez les femmes enceintes en Afrique était de 6,8% avec une différence significative selon les sous-régions de l'Afrique l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest ayant les plus grandes prévalences pour le virus de l'hépatite virale C la prévalence moyenne était de 3,4% sur le continent en Afrique du Nord ayant la plus grande prévalence mais il n'y avait pas de différence significative entre ces différentes régions de l'Afrique dans la comparaison du milieu de résidence rurale versus urbaine 12,2% des femmes étaient positives au VHB en milieu rural contre 6% en milieu urbain avec une différence significative pour le VHC c'était 5% de femmes en milieu rural versus 3,2% en milieu urbain sans différence significative régissant de l'infectivité 18,9% des femmes antigènes HBS positives étaient également positives à l'antigène HBE et pour le VHC 62,3% des femmes qui étaient positives au VHC avaient une charge virale détectable enfin les résultats de la métarégression ont montré que la prévalence du VHB augmentait en même temps que diminuait l'indice de développement du genre le niveau d'éducation des hommes le nombre d'années attendues de scolarisation pour les femmes et cette prévalence augmentait avec l'indice d'inégalité entre les hommes et les femmes par ailleurs et comme déjà présenté elle était plus élevée en milieu rural et en Afrique centrale et de l'ouest que dans les autres sous-régions de l'Afrique pour le VHC la prévalence diminuait en même temps que diminuait le nombre de sièges occupés par les femmes dans les parlements les autres indicateurs n'ayant pas d'influence significative sur la prévalence du VHC de même il n'y avait pas de différence significative vis-à-vis de la région africaine et vis-à-vis du milieu de résistance urbain versus rural pour conclure pour conclure nous avons donc clairement montré que les virus de l'hépatite B et de l'hépatite C ont un poids important parmi les femmes enceintes vivant en Afrique nous avons également montré que les indicateurs de développement humain liés au genre ont une influence significative sur ces prévalences là et donc la réduction de ces prévalences passe inexorablement par des interventions qui pourraient permettre l'amélioration de ces indicateurs de développement humain liés au genre les femmes vivant en zone rurale celles d'Afrique centrale de l'ouest et même du nord présentent les plus grandes prévalences et donc devraient bénéficier d'interventions plus spécifiques et de beaucoup plus d'attention dans la lutte contre le VHB et le VHC chez la femme enceinte africaine enfin nous avons montré que le risque de transmission est élevé tant pour le VHB que pour le VHC et donc il est plus important et urgent de mettre en place dans les différents pays d'Afrique des stratégies pour prévenir ou réduire au maximum ce risque de transmission verticale sur ce mesdames, messieurs nous remercions grandement d'avoir prêté une oreille attentive c'est un autre écoute merci merci Maseu Nihong de Yaoundé pour ce travail donc de méta-analyse concernant les femmes enceintes donc avec la permission de Fatou on a on a dix minutes pour reprendre quelques questions sur la seconde partie de cette session parallèle donc qui concerne l'hépatite B et on va commencer avec une question pour Lorraine Perreira donc je te félicite c'est un très joli travail alors j'ai quelques petites précisions alors est-ce que tu avais déjà un état des lieux concernant la région où tu as travaillé sur le plan épidémiologique je veux dire la prévalence du virus B dans cette région donc si tu as utilisé surtout les buvards probablement pour des raisons de commodité alors est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait une étude préalable sur ces buvards concernant la sensibilité et la spécificité et finalement quel est ton sentiment est-ce que tu penses que la transmission mère-enfant n'est pas importante en Afrique puisque au Sénégal dans la région où tu as travaillé pardon parce que on ne trouve pas beaucoup d'enfants donc finalement infectés et plutôt ça serait plutôt une transmission beaucoup plus horizontale alors et je n'ai la dernière question pourquoi cette diminution de l'immunité pourquoi cette diminution du titre des anticorps anti-HBS d'une façon aussi rapide merci beaucoup pour ces questions concernant la première question sur les études de prévalence qui ont été menées dans la zone de Nairar on n'avait pas d'études avant ça on n'avait pas de données les données que l'on avait provenaient surtout d'études qui ont été menées dans les années 80 90 et donc dans cette zone là c'est vraiment pour nous la première étude de prévalence depuis la mise en place de la vaccination et ce qu'on voit c'est qu'il y a dans les années 80 70-80 on avait environ par exemple pour mon cas 10% des enfants qui étaient infectés et dans notre étude on trouve que c'est environ 1% des enfants qui sont infectés concernant du coup les études sur les papiers buvards nous avions au début mis en place une enquête pilote où on avait pris des doubles mesures sur sérum et sur papier buvard pour mesurer leur spécificité et leur sensibilité donc pour les antigènes HDS c'était bon on avait eu cependant quelques problèmes concernant les anticorps mais du coup pour le moment ce qu'on est en train de faire c'est qu'on a récupéré quelques données supplémentaires de double mesure pour valider nos seuils d'anticorps sur papier buvard donc on est en train de travailler là-dessus mais on voyait que pour des seuils d'anticorps qui étaient assez faibles au final les papiers buvards on avait du mal à les détecter sur papier buvard donc on est en train de travailler sur ces données en ce moment ensuite il y avait la question sur la transmission mère-enfant donc là on est en train de mener une autre étude sur en train de regarder plus spécifiquement les facteurs associés à un importage chronique du virus sur l'hépatité chez les enfants ce qu'on a pu voir pour le moment c'est qu'on a la même proportion d'enfants non porteurs chroniques du virus qui ont une mère qui est porteuse chronique du virus que d'enfants non porteurs chroniques donc dans les deux cas on a 15% environ 15% des enfants qui vivent avec une mère porteuse chronique du virus mais on n'a pas pour le moment pu faire d'études spécifiques sur la transmission donc des analyses de phylogénétiques on n'a pas pu mettre ça en place et il y a d'autres études dans la zone qui sont en train de travailler plus spécifiquement sur cette transmission mère-enfant ensuite terminé il y avait ensuite la dernière question sur la diminution du titre d'anticorps alors pour le moment je n'ai pas vraiment d'explication il y avait une autre étude qui a été également menée à Dakar qui avait montré qu'il y avait une proportion plus faible d'enfants de plus de 10 ans qui étaient anticorps anti-HBS positifs sur sérum que chez les enfants de moins de 5 ans donc ils avaient eux aussi montré une diminution du type d'anticorps mais pour le moment on n'a pas encore d'explication et il semblerait que malgré cette diminution ça ne veut pas dire que les enfants ne sont pas protégés parce qu'au final très peu sont dans sa chronique du virus c'est donc un indicateur plutôt clair à regarder plutôt le portage chronique du virus plutôt que cette immunité vaccinale très bien Fatou tu veux intervenir oui j'ai juste un petit commentaire concernant ce que vient de dire Lorraine en fait la transmission au Sénégal et plus généralement en Afrique subsaharienne de l'hépatite B elle est horizontale elle n'est pas verticale et c'est la raison pour laquelle le taux d'infection est faible chez les enfants malgré le début tardif de la vaccination parce que dans le pentavalent les vaccinations commencent à six semaines et malgré le début à six semaines de vaccination votre étude a démontré que le PE est efficace puisque tous les enfants qui sont nés après l'instauration de la vaccination contre l'hépatite B dans le PEV ont un taux très faible d'infection au VHB ce qui démontre que la transmission elle est horizontale au Sénégal et pas seulement au Sénégal en Afrique subsaharienne elle est horizontale donc elle intervient plus tard entre enfants de bas âge jusqu'à l'âge de 5 ans d'autre part également pour ce que vous venez dire pour l'efficacité de la vaccination malgré la diminution du taux d'anticorps anti-HBC je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'il y a un effet mémoire qui fait que même si les taux d'anticorps anti-HBC anti-HBS diminuent quand même l'immunité reste efficace capable de protéger les enfants contre une nouvelle infection donc la diminution du titre d'anticorps anti-HBC ne veut pas dire qu'il faut revacciner non les enfants restent protégés contre l'infection au virus de l'hépatite B très bien on va aller un peu vite parce qu'on est un peu bousculé par le temps il nous reste encore 6 minutes de discussion on va poser une ou deux questions au docteur Amires concernant son travail alors toute petite question rapide pourquoi l'évaluation rénale oui bonjour merci merci pour les questions donc pourquoi rénale donc avant tout il faut prendre en compte oui vous m'entendez bien oui très bien très bien ah oui non je disais qu'il faut prendre en compte que l'étude qu'on a présenté c'est une étude transversale donc il y a cette limitation de ne pas pouvoir évaluer prospectivement la fonction rénale ce qui serait une façon beaucoup plus précise pour mesurer l'atteinte rénale chez ces patients et la manque d'autres marqueurs en urine qui détermineraient ça c'est vrai que les chiffres qu'on a trouvé d'un 50% donc cette proportion elle est assez haute dans la cohorte après c'est vrai qu'il y a tous les patients qui ont été qui avaient une atteinte rénale étaient sous thénophobie et il y a aussi d'autres facteurs de risque qui mènent à une affectation rénale chez la population VIH surtout en sachant que la cohorte qu'on a analysée c'est une cohorte qui a déjà une moyenne d'âge au-dessus des 40 ans donc à partir du moment où il y a d'autres facteurs de risque qui peuvent influencer sur cette atteinte rénale donc c'est sûr que ces données-là c'est très disons c'est très superficiel ça donne une vision générale mais c'est un aspect qu'en tout cas on aimerait bien et c'est déjà un peu sur la table dans ces patients dans les personnes avec le VIH dans la région c'est une priorité d'évaluer de monitoriser l'atteinte rénale surtout en présence du ténophobie très bien Fratou tu voulais j'ai une question pour Adria pourquoi le taux de dépistage du VIH est aussi faible chez les patients VIH est-ce que c'est lié à une omission du personnel de santé qui oublie de dépister ou bien est-ce que c'est lié à une insuffisance de ressources financières des patients qui n'arrivent pas à faire les tests merci merci professeur pour la question parce que c'est vraiment c'est la question dorée disons c'est la question clé dans ce sens là et je crois que malheureusement elle n'a pas une seule réponse disons disons que c'est un aspect multifactoriel et c'est des causes disons à plusieurs niveaux dont certains auteurs parlent de causes socio-écologiques donc il y a tout ce qui a à voir avec les contraintes économiques qui font la manque d'accès de kits de tests de réactifs comme vous l'avez mentionné avant les manques de connaissances du personnel médical qui parfois aussi ne pensent pas à demander le dépistage il y a toute une conglomération de facteurs et déjà il y a une étude qui avait été menée dans les débuts des années de la première décennie des années 2000 qui avait montré que le dépistage dans les cliniques dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Est du centre ouest et sud où la grande majorité n'arrivait même pas aux 50% de la population VIH en suivi actif donc ça c'était début 2010 il y a une étude il y a quelques années deux ou trois ans en Ouganda où il montrait que que le disons que ces proportions avaient augmenté jusqu'à presque 90% dans la clinique ou dans le centre qu'il montrait l'étude mais c'est vrai que ça peut varier beaucoup selon selon les centres donc même en milieu urbain les différents centres ils ont des proportions de dépistage différents et aussi quand on regarde urbain rural aussi on trouve une hétérogénéité qui fait vraiment penser que c'est un aspect multifactoriel qui explique un peu ces taux qui sont encore encore insuffisants bon en tout cas je pense que les résultats de cette étude permettront d'améliorer la prise en charge parce que là c'est clair que la prise en charge doit être améliorée sur le temps du dépistage oui oui absolument je vais revenir rapidement sur l'atteinte rénale est-ce que c'est pas lié à un effet du VIH parce que vous évoquez l'âge des patients mais de toute façon chez les patients mono-infectés au VHB qui ont plus de 40 ans on ne voit pas cette atteinte rénale et pourtant même chez ceux qui sont sous thénophobie pendant de longues années on ne voit pas cette altération de la fonction de l'âge donc est-ce que il n'y a pas également un effet du VIH qui l'explique bien sûr le VIH donc quand j'adressais ce sujet je parlais que déjà du point de vue de la personne qui a le VIH déjà il y a un risque il y a un risque d'atteinte rénale qui est implicite par la propre infection du VIH à cela si on ajoute l'âge et d'autres facteurs de risque comme l'hypertension l'apparition de diabète et d'utilisation d'autres traitements c'est sûr que ce risque il augmente et la probabilité d'atteinte elle est majeure mais je pense qu'il faut prendre un peu ces données un peu avec les pinces car c'est voilà comme on a dit un peu c'est une coupe transversale et on n'a pas non plus mesuré les ratios en urine etc donc la caractérisation de l'atteinte rénale elle est loin encore d'être complète merci Adria je ne veux pas vous couper il y a beaucoup d'autres présentations voilà mais pour des impératifs de temps donc je remercie ma co-modératrice le professeur Fatou Fall et tous les orateurs pour cette session parallèle et bonne continuation et bon congrès merci beaucoup merci à vous merci